Il est à 2, mais... C'est sûr ? Oui, c'est moi, il est à 2, mais... Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris la défaite de la France en 1940 ? Il s'était marqué partout, « Bevant, Bevant », je ne parlais pas en allemand, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Ça voulait dire « occupé ». Alors je suis parti avec deux gars, deux navigateurs, et on est parti donc du Havre. On a pris le train jusqu'à Paris. À Paris, on a repris un autre train en direction de Bordeaux. On s'est retrouvé à Mont-de-Marsan. Et puis alors de Mont-de-Marsan, on a repris un train jusqu'à Marseille. Le lendemain, nous étions tous les trois marins marchands déjà à l'époque. Et à Marseille, j'ai réussi à embarquer sur un navire qui s'appelait le Wyoming. C'était un cargo transformé pour transporter dans ces cales des réfugiés. Il y avait beaucoup de réfugiés espagnols et des réfugiés de toute l'Europe centrale. Et arrivé à Casablanca, il nous a fallu débarquer tous nos passagers parce que le précédent navire qui était parti huit jours avant nous, Il a été capturé par les Anglais en plein milieu de l'Atlantique. Alors à la suite de ça, on a débarqué tous nos passagers qui ont pris notre navire à destination du Portugal pour ensuite rejoindre les USA. On a pris des militaires français, des coloniaux. On a chargé également à bord des chars français. Et puis on a débarqué tout ça à Dakar. Et on est revenu sur Marseille. J'ai eu un coup de peau. Il fallait des volontaires pour embarquer sur le Bagbo Colombie qui s'en allait à Beyrouth pour rapatrier les troupes de Vichy qui avaient combattu contre les Français libres et les Anglais. On a donc fait un voyage jusqu'à Beyrouth. On n'avait surtout pas intérêt de dire qu'on était gaullistes qu'on voulait rejoindre la France libre. Parce qu'il y avait des bouchards à bord. Il y en avait partout. Sur notre navire, il y avait une commission d'armistice allemande avec des officiers supérieurs et des femmes de l'armée allemande qui étaient là pour empêcher les désertions et puis pour éviter les troubles à bord. Et puis ensuite, il y avait également des marins de Vichy qui étaient là également dans le même but pour empêcher l'équipage de démarquer. Et il y en a coupé. Il y avait deux grandes armoires à glace aussi australiennes ce coup-là fusils, baïonnettes au canon qui étaient là et qui attendaient que les gens descendent pour voir si tout se passait bien. Je me suis mis en civil. J'ai pris le minimum d'affaires et puis je me suis moité dans la file des passagers. J'arrive aux Australiens et je leur dis, j'appartiens à l'équipage et je veux rejoindre les forces françaises libres. Ils m'ont mis le graffin dessus, ils ont croisé leurs fusils et puis les grandes Vichy, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien pu faire et tout le monde a été surpris. Alors, naturellement, ça s'est répandu à bord du navire tout de suite. J'étais le premier à déserter. Il n'y en a pas eu beaucoup, d'ailleurs on était cinq en tout. Et puis, j'ai été tout de suite entrepris par un officier de l'intelligence service. Il m'a reçu avec du thé, des gâteaux, des cigarettes et tout, très gentiment. Mais il voulait me garder dans la marine anglaise. Alors j'ai dit non. Et après ça, il voulait me garder dans la marine marchande. J'ai dit non, je veux servir dans les forces françaises libres. Toujours est-il que j'ai été incorporé au premier bataillon de fusils marins. À ma demande. Pourquoi avez-vous fait le choix de la France libre plutôt que celui de soutenir le gouvernement de Vichy ? Parce que Vichy était obéissé aux Allemands. Le maréchal Pétain avait serré la main d'Hitler. Il collaborait. Il allait au-devant des désirs d'Hitler. Il faisait arrêter les Juifs, y compris les anciens combattants de 14-18 qui avaient servi l'armée française. C'était pas très correct ça. À quel âge aviez-vous ? Rejoins la France libre. Et bien j'avais 19 ans. À l'époque, nous étions patriotes. Je crois que ça a beaucoup perdu de sa valeur maintenant. Mais on nous apprenait à aimer notre pays. On aimait d'abord sa famille, son village, sa province, son pays. Et puis ensuite, on aimait tout le monde en fait. Il fallait mieux aimer tout le monde que de la guerre tout le monde. Donc on a rallié la France libre pour aider à libérer la France. C'était ça qu'il fallait faire, celui qui pouvait le faire, parce que tout le monde pouvait pas. On faisait pas la guerre pour avoir des galons ou pour monter en grade ou avoir des décorations. On faisait la guerre parce qu'on avait envie de la faire. On en voulait. Comment votre famille a-t-elle vécu votre engagement ? Au début que j'étais à Marseille, j'ai pu correspondre avec eux. Avec des cartes comme ça, des cartes inter-zone. En Côte, j'en avais expliqué que je comptais déserter à Beyrouth. C'était en Côte. Il s'agissait d'un nom d'une personne. Je connaissais un anglais qui travaillait avec moi au Messe des officiers britanniques au Havre. Il s'appelait Jack Burks. B-I-R-K-S. Et ça ressemble un peu à Beyrouth. Beyrouth, qui veut dire oiseau. Alors, j'avais dit à mes parents, si je pourrais m'en aller, je remarquerais que j'avais tâché d'aller voir Jacques Loiseau. C'est comme ça qu'ils ont su que j'avais rejoint la France libre. Et ils ont été pendant toute la guerre sans nouvelles de moi. Si, ils ont su que j'avais été, que j'avais déserté. Parce que quelques mois plus tard, je ne l'ai su qu'à mon retour en France après la guerre, le tribunal maritime de Toulon m'avait condamné à 10 ans de réclusion, 10 ans d'interdiction de séjour et confiscation de tous mes biens. Quel a été votre grade, votre régiment, votre rôle ? J'étais maintenant sous spécialité, donc il a fallu que je m'initie au métier de fusilier. Donc, j'ai eu un second maître fusilier qui m'a initié à prendre les armes, le maniement d'armes, le démontage des armes. Non seulement les armes les nôtres, mais les armes anglaises. Il fallait connaître également les armes allemandes. Parce que si on se trouve des armes, on saisit ce qu'on trouve. Donc, il fallait savoir connaître tout. Il m'a appris tout ça. Et puis, quelques mois plus tard, je suis passé brefter matelot fusilier. Et puis, quelques ans plus tard, je suis devenu quartier maître, c'est-à-dire caporal. J'avais appris à conduire tous les véhicules. Véhicules chenillés, véhicules blindés, motocyclettes. Enfin, j'avais tous les permis. À la fin de la guerre, pendant la campagne d'Italie et de France, je conduisais un scout car, c'est-à-dire une automitrailleuse de reconnaissance. On est toujours premiers quand on fait de la reconnaissance. Et quand on est le premier, on est le premier allumé aussi. Alors, j'ai eu du pot. J'ai eu énormément de pot. J'avais sans doute la baraka. Enfin, ça m'a pas empêché d'être blessé quand même trois fois. Alors, on était une semaine sur deux à Beyrouth pour faire de l'exercice et tout ça. Et l'autre semaine, on était au nord de Beyrouth. On montait la garde là parce qu'il y avait un pipeline qui passait. Alors, on défendait le pipeline avec des canons aériens. Jusqu'à fin décembre 1941, le 1er janvier, on entrait en Palestine et en Égypte. En juin 1942, pendant l'encerclement de Birakim, ça a été l'enfer. Ça a été l'enfer. On était... Ça n'arrêtait pas. Il y avait un petit répit la nuit quand même. La nuit, on pouvait dormir un petit peu. Mais dans la journée, dès que le jour se levait, ça commençait... C'était l'artillerie qui nous bombardait de tous les côtés. Et on ne pouvait pas riposter parce que nos canons n'avaient pas la portée des canons allemands qui tiraient de très loin. Donc, on ne pouvait pas les atteindre. Et en même temps que les attaques, les bombardements de l'artillerie, il y avait une attaque d'infanterie, bien sûr. Aussitôt après, l'armée de l'air allemande avait la maîtrise. Il n'y avait pas beaucoup d'avions anglais. Il y en avait de temps en temps, mais il y en avait très peu. Alors donc, c'était les Allemands qui maîtrisaient l'air et ils nous bombardaient avec des stucas. Mais il suffisait d'avoir son trou, ça tombait à côté, mais on n'était pas touchés. En plus de ça, quand ils venaient nous bombarder, ils choisissaient le soleil. Ils se mettaient en plein soleil. On regardait, on était aveuglés par le soleil. On était obligés de tirer au jugé. Si vous n'avez pas eu un petit peu peur de partir en guerre ou de quitter votre famille ? Dire qu'on n'a jamais eu peur, ce n'est pas vrai. On a tous eu peur à un moment donné, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de doute, je prenais des risques. Mais il y a une unité, je ne sais plus quelle unité, qui dit qui ose gagne. Il faut oser. Il faut oser dans la vie. Quel a été votre meilleur souvenir en tant que soldat ? Le meilleur souvenir de la guerre ? Je crois que c'est surtout la camaraderie. Il y avait une fraternité entre nous. Et votre pire souvenir ? Mon pire souvenir, c'est la première fois que j'ai été blessé. Je croyais que j'avais mon compte. Parce que c'était à Birakim, mais avant l'encerclement. Il me fallait distribuer les vivres à ma compagnie, qui était disséminée tout autour de Birakim. Il fallait donc que je me déplace en camion. Et on était à peine installés depuis 2-3 minutes, que un Messerschmitt 109, je crois, au Rasbot, est arrivé. Donc il nous a arrosé de ses 4 mitrailleuses. Et il nous a largué une petite bombe de 50 kg qui est tombée juste à côté du camion. La branche de notre camion, c'était une écumoire. C'était pleine de troupes. Et on était deux dans le camion. Le Parisien qui était avec moi, il en a pris plein les fesses, lui. C'était pas trop grave. Mais moi, j'en avais pris partout. Ça s'est dégouliné de par là. J'avais été blessé aux deux cuisses, et mal placé parce que j'étais pas loin de... Mais oui, c'était très gênant. Et toujours est-il que j'en avais pris un dans le dos, un dans le poumon également, un peu en dessous du cœur. Et j'étais... Je m'en rendais pas compte, mais j'étais essoufflé. Et comme ça dégouliné de partout, j'ai dit, ben ça y est, mon vieux, t'as ton compte. Et j'ai dit quand même, c'est bête. J'ai tout juste 20 ans. C'est quand même bête de partir à stage-là, sans avoir pu profiter de la vie. Quand l'avion était parti, Robin s'est remis au volant. Il nous a ramenés à l'ambulance chirurgicale du camp. On m'a souhaité toutes les blessures que j'avais à droite. J'en avais plein le ventre aussi, j'avais plein d'éclats dans le ventre, que j'ai toujours d'ailleurs, j'avais pu les extraire. Parce que si on les avait extraits, on m'aurait fait plus de mal que de bien. Donc je les ai gardés, en souvenir. Quelques mois plus tard, je me suis trouvé à Carthage. Et le jour où j'ai visité Carthage, qu'est-ce que je vois ? Une voiture qui rapplique. Et qu'est-ce qu'il y avait dans la voiture ? Winston Churchill, avec son cigare bien sûr, il était 8 heures du matin, mais il avait déjà une cigarette au mec. Et alors, il était debout dans sa voiture, il avait son chauffeur, puis il avait un gars derrière lui. Et puis, on était tous les deux là. On s'est mis au garde-à-vous, on l'a salué. Il nous a fait ça, et il était tout content de le voir. Et nous aussi, on était mieux contents de le voir. Voilà, c'est le souvenir que j'ai de Winston Churchill. Comment avez-vous réagi quand vous avez appris pour le débarquement en juin 1944 ? On était à ce moment-là à Tivoli, près de Rome. Et on était contents. On était contents. On aurait bien voulu dire d'ailleurs, mais on ne pouvait pas être partout à la fois. Donc, on était très contents. Quelle a été votre réaction quand vous avez appris que vous alliez vous-même débarquer ? Bah bon, on était encore plus contents. On a débarqué en France. On a donc embarqué nos scoot-cars, nos véhicules, enfin tout. Et quelques jours plus tard, on a pu faire le débarquement dans le Midi de la France, à Cavalers. On nous a débarqué du cargo. C'était des Liberty Ship. On a donc mis nos véhicules dans des LCT. Les scoot-cars en question, ça faisait quand même 7 tonnes. Alors, il fallait donc des chalants qui fassent le poids. On les avait mis de façon à pouvoir rouler dans l'eau. On avait donc bouché les machins. On avait mis des tuyaux, tout ça. Ils appelaient ça le waterproofing. Et en arrivant à terre, il a fallu faire le contraire. Et alors, on a donc déwaterproofé. Après la guerre, est-ce que vous avez eu du mal à raconter votre histoire ? Je ne la racontais pas. Je n'avais pas le lieu de la raconter. J'étais bien content de m'en être tiré comme ça. D'ailleurs, ce que j'ai fait, je suis bien content de l'avoir fait. Mais je ne m'en vente pas. Il n'y a pas lieu. J'ai fait ce qu'il fallait faire, c'est tout. Malheureusement, il n'a pas eu beaucoup qui l'ont fait. Quel message voudriez-vous faire passer aux lycéens ? Aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il y en a un qui est plus honnête que moi qui l'a dit. Mais enfin, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose de s'aimer entre nous. Tout le monde se vaut. Est-ce que vous avez déjà rencontré d'autres personnes qui ont participé à la guerre mondiale il n'y a pas longtemps ? Après la guerre à Alger, il y avait un gars qui était là. Et j'ai trouvé qu'on s'est bien discuté tous les deux. C'était un allemand. Il avait combattu à Birakim. Mais on ne s'est pas bouffé le nez pour autant. On a traqué ensemble. Cette photo-là, elle a été prise à Naples. Naples en 1943. J'avais 22 ans.